et coucou c'est les successeurs de disney on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on a déjà fait ce style de vidéo exactement pour eux notre avis notre analyse personnelle qu'est ce qu'on en pense donc du nouveau we love disney le troisième nous avons déjà fait le 1 et le 2 que vous pouvez trouver dans les fiches par là haut et aussi celui d'analyse delva voilà on a fait celui d'analyse delva et donc bah on nous a demandé on nous a demandé on nous a contacté bien avant qu'ils sortent en nous disant ça va arriver attention et tout et après on a reçu un mail nous disons est-ce que ça vous dérangerait de faire une petite critique voilà tout simplement et du coup c'est un on peut dire oui que c'est une forme de placement de produits mais on a le droit de dire si on aime ou pas certaines musiques ou non pour tous ceux qui ne veulent pas entendre notre avis sur chacune des musiques vous pouvez directement cliquer sur ma vidéo qui va s'afficher voilà on va mettre on va mettre une fiche où je sais pas si on peut mettre en fiche mais en tout cas on va vous mettre le time code pour aller voir directement notre avis général parce que ça risque d'être une vidéo assez long un petit peu long parce qu'il ya quand même il ya 13 chansons voilà et on va pas vous passer les musiques en entière parce que les extraits des tout petits extraits parce que après ça va être vraiment trop long j'ai vu de nos autres vidéos en plus elles avaient pas énormément et voilà énormément de succès on va dire voilà parce que ça peut être assez barbant voilà tout à fait et puis on met l'album en entier ça vaut pas le coup pour vous de l'acheter donc déjà princesse est amoureuse parce que voilà il ya simba en premier plan oui le caméscope c'est donc le point positif de cet album je tiens à préciser voilà on verra pour la suite on verra pour la suite mais déjà princesse a été conquise par quelque chose c'est que attend est-ce que c'est moi princesse a été a été un peu surprise parce que quand j'ai envoyé le mail le mail qu'on nous a envoyé et tout elle a remarqué que elle connaissait un chanteur sur deux voilà complètement un culte du tout voilà donc je me suis renseigné quand même pour pas qu'on pas qu'on vous parle de gens qu'on ne connaît pas de loin bien sûr et donc on va commencer tout de suite parce que ça va commencer à faire long donc on va commencer par donc la première donc c'est rebelle vers le ciel de natacha saint pierre donc on peut en parler avant vite fait on peut en parler en vite fait ce qu'on a pensé un petit peu interpellé parce que c'est vrai que c'est une musique que par exemple elle n'a pas écouté attention voilà on n'a pas encore écouté qu'anaïs delva a repris dans son album les princesses je ne sais plus le titre exact et que je trouvais déjà cette version vraiment très bien réinterprétée c'est vrai on avait des frissons et voilà et vu qu'elle avait été enfin voilà pour moi il fallait plus la touche et j'aime bien aussi la musique originale dans le film oui tout à fait mais est bon natacha saint pierre moi j'ai rien contre elle d'ailleurs c'est doit être la seule que je connais dans le blog mais bon parenthèse mais j'accroche pas forcément donc je suis curieuse de voir je sais qu'elle va être très bien chanté c'est pas le problème parce que c'est une femme qui chante très bien mais voilà pardon j'ai craché sur les deux j'en ai marre pour moi on aurait pu voilà il ya cinquante mille chansons dans disney pour moi on aurait pu en faire ressortir des moins connus voilà et ben on va commencer on va l'écouter on se retrouve tout de suite pour notre petit avis là dessus alors bon bah comme je m'attendais elle chante très très bien ouais la musique est pas trop revisité non il n'y a pas de grosses modifications comme on a pu voir sur certaines autres musiques de will of disney après moi je préfère la version analyse d'elle va par exemple parce que voilà je vois qu'elle met plus de plus de natacha saint pierre a plus de coffre mais analyse d'elle va plus de punch ouais personnellement après c'est une très belle réadaptation oui on dit comme ça réinterprétation réinterprétation mais mais c'est pas préféré moi je trouve qu'il ya plus d'émotion dans la version d'analyse d'elle mais ça aurait pu être pire ça aurait pu vraiment être pire on était en train de se taper un délire hors caméra on va faire will of disney successeur avec princesse mag mais à princesse mag et princesse d'état sans refils sans refils hein donc donc elle fera aussi sa version parce que très souvent elle fait sa mille et former pendant qu'elle chantait lui donc voilà sans vouloir y rester plus donc nous passons à marie poppins ce qui n'a pas été énormément représenté à part pour supercalifragilispecxpialidocious qui avait été chantée par un morceau de sucre c'est un morceau de sucre par pauline croz alors je me suis renseigné c'est une chanteuse donc déjà ça va bien je me suis pas renseigné vraiment énorme sur toute la biographie de tout le monde mais voilà j'ai juste vu que c'était une chanteuse que tu es assez connue mais on ne la connaissait pas au début j'ai cru que c'était pauline celle qui avait fait allo le monde maintenant c'est pas elle donc on va aller voir ce que ça donne parce qu'on a été surpris après tout on a eu des bonnes surprises donc allons écouter cela bah disons qu'on a dans nos têtes l'original ouais on a tellement julie androuze donc on a du mal à accrocher bon la personne chante bien oui elle l'a prouvé dans le jeu j'arrive pas associé sa voix au personnage de marie poppins je trouve que la voix ne colle pas en fait bon et après au milieu de la musique un très gros ralentissement oui alors qu'à la fin ça se réactive et c'est cool c'est là c'est pas de la faute à la chanteuse voilà on se dit que ça se trouve ils ont des normes ils doivent chanter comme ça il y en a un qui leur dit non tu chantes comme ça c'est tout c'est sûr mais de toute façon cet album comme tu te souviens on avait été très surpris par ariel dombal on était parti oui tout à fait et c'est de son s'adapter tout à fait c'est chiant mais sa musique elle était vraiment génial dedans on va adorer donc on verra bien après après non c'est bien de l'avoir refait ça la remet en avant mais c'est pas de la faute à la chanteuse on répète mais c'est pas je pense pas ce sera la musique prépare est la première déjà moi la première il ya pas photo donc attention attention nous passons à frères des ours je m'en vais je m'en vais par million c'est un gagnant de c'est un gagnant que vous avez j'en avais et je l'avais j'étais tombé sur certaines de ses vidéos et j'ai bien aimé sa voix il n'y a aucun problème du coup ça peut être je pense ça peut être intéressant parce que il me semble que c'est un des singles de l'album en plus donc à voir ce que ça donne en sachant que frères des ours oui écrasé nous on s'est fait fait insulte parce qu'on n'avait pas reconnu la musique honte à nous mais bon on s'est rattrapé dans le plan test d'après mais on a fait qu'une erreur mais je sais pas comment j'ai pu oublier cette musique vous verrez 1 donc voilà on va voir ça je m'en vais je pars peur de nouveaux amis et dormir sous les étoiles c'est mon idéal sous la lune qui protège mes lignes et ben très bonne surprise ah ouais ouais bah nickel pour l'instant c'est ma préférée moi aussi sa voix et alors que la voix de Phil Coggins c'est assez aiguë lui il a une voix bien grave et non bah franchement alors que la musique est moins sympathique forcément avec moins d'instruments et tout ça que le film il y a de l'entrain c'est vivant ouais c'est sympa ah ouais ouais j'aime beaucoup ouais voilà c'est ma préférée moi aussi j'arriverai pas à la détailler plus que ça en fait mais savoir en super bien ça m'étonne pas que ce soit un single du coup j'essaye de réfléchir mais non non c'est vraiment pour l'instant ma préférée il y a peut-être des moments où des notes auraient dû durer plus longtemps mais ça c'est pas de sa faute à lui je pense que ça a été au niveau du montage oui voilà genre à la fin d'une phrase ça se coupait un peu trop net à mon avis ça a été coupé pour entamer bon bon voilà sinon c'est vraiment le pour l'instant c'est ma préférée je pense ouais la suivante alors c'est cendrillon c'est ça l'amour là dans tes bras donc c'est une musique que je ne suis pas très fan personnellement bah on doit dire qu'elle a pas grand intérêt oui et non mais moi je me souviens quand j'étais petit ce moment m'énerver enfin c'était long pour moi parce que je savais qu'ils tournaient en chantant et je voulais voir la suite c'est vrai je me souviens voilà mais sinon elle est belle tout ça mais je la trouve un peu lente et tout et donc là on a luce luce je connais parce qu'elle a fait la nouvelle star ou un truc comme ça exactement je crois qu'elle a gagné et Mathieu Bougert ou Bougout alors lui je me suis renseigné aussi c'est un chanteur bah tout comme Pauline Croce en fait j'en avais jamais entendu parler mais enfin il me semble pas qu'il ait fait télé réalité j'ai rien trouvé de spécial sur lui à part que c'est un bon chanteur il a une voix très très simple mais grave enfin pas belle comme le prince quoi voilà donc on va avoir ça excusez nous si vous connaissez mais je vous ai dit je me suis juste renseigné rapidement pour savoir s'ils ont été connus en général il y a beaucoup de gens qui sortent de The Voice et c'est encore le cas d'ailleurs dans celui là donc on va écouter ça tout de suite c'est parti pour la musique tu es ce que j'attendais oh là c'est pas du tout contre les chanteurs mais c'est déjà la musique en elle même j'en suis pas un très grand fan donc c'est très difficile ouais voilà c'est ça c'est dur d'accrocher sur une musique mais déjà très jolie elle se marie super bien les voix, oui leur voix se marie bien après bon moi je suis pas trop trop fan de sa voix à lui ah Mathieu non mais c'est pareil t'inquiète pas je trouve qu'il y a pas enfin comment dire Luce elle a une voix très cendrillon finalement très je suis désolé je remarque qu'au lieu de regarder la caméra je regarde le retour caméra je suis désolé j'ai pas du tout l'habituel et donc oui enfin la musique elle est plus modernisée parce que voilà c'est du son actuel mais il y a pas beaucoup d'instruments je sais même pas si on a pas non voilà c'est assez mou finalement comme chanson et comme je disais à comme je disais à princesse l'écouter chez moi quand je fais du ménage ou autre ça passerait mais dans ma voiture je sais pas oui moi j'aurais tendance à zapper aussi dans la voiture on préfère des musiques un peu voilà et ils ont doublé la chanson voilà pour la rendre un peu plus longue parce que c'est vrai que dans la version du film elle est très courte bah elle dure une minute à peine quoi donc là ils nous ont mis un petit air de tango voilà un petit et puis ils ont redit des phrases de la musique elle est bien oui voilà je n'ai pas je n'ai pas détesté quoi sans plus sans moins voilà nous passons à ouh 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 princesse attention si en fait il y a du simba ah il y a du simba c'est le roi lion je voudrais déjà être roi oh la la par David Thibault à tes souhaits qui est ce monsieur ? c'est un jeune homme qui a fait The Voice c'est sûr et je crois d'après ce que j'ai vu peut-être que j'ai confondu avec un autre mais qui a aussi fait des télé-réalités en Amérique et euh j'espère que je ne confonds pas corrigez moi je suis désolé mais il me semble que parce que je me suis renseigné très vite parce qu'on l'a reçu il y a pas longtemps il me semble que c'est un jeune homme qui réussit très bien à reproduire la voix d'Elvis ah ouais ? si je ne confonds pas parce que j'ai vu un jeune homme qui s'appelle David Thibault dans une émission américaine qui faisait la voix d'Elvis donc je vais arrêter là parce que si ça se trouve c'est pas le même mais je sais qu'il a fait The Voice et qu'il a une voix assez sympathique après pour la faire la voix de Simba enfin on sait très bien qu'il n'aura pas la voix de Simba d'ailleurs l'acteur qui faisait la voix de Simba enfant c'est les rares fois où ils ont vraiment pris un enfant et le faire chanter et tout alors que maintenant c'est plus des hommes ou des femmes qui font la voix des enfants bah en général c'est plus les femmes même ouais voilà et la dernière fois c'était vraiment pour le voyage d'Arlo qui d'ailleurs hélas c'est pour ça que je suis pas très fan de la VF j'ai pas vu la VO d'ailleurs mais c'est vrai que j'entends dans la voix que voilà ça me dérange un peu mais j'aime bien le voyage d'Arlo n'en parlons pas plus on va voir ce qu'a fait David Thibault sur sûrement une de tes musiques préférées de Disney quelque part oui allons voir princesse dira tout je ferme la boutique regarde Lyon ne te trompe pas toi je voudrais déjà être roi euh... déjà l'ordinateur n'a pas voulu que l'on écoute voilà donc c'était peut-être on pensait que c'était un signe et au final ça allez ça va y'a pire ah oui ça va alors bon moi j'ai un problème j'ai rien contre sa voix mais ça me rappelle la rythmique me rappelle une autre chanson donc j'ai pas arrêté d'avoir cette chanson dans la tête pendant toute la musique donc toi t'as une musique de George Michael voilà j'ai une musique de George Michael rien à voir alors que moi j'ai reconnu I Want Candy donc je sais pas si vous l'aurez de disponible sur internet ou si vous avez pu entendre notre petit extrait parce que dans notre petit extrait on sera obligé de mettre vous avez vu on a dû mettre une musique en même temps sûrement pour pas que les robots nous embêtent mais euh... mais moi ça m'a fait penser à I Want Candy pour ceux qui connaissent pas et Six Princesse retrouve le nom et moi je ne me rappelle plus du titre de la musique mais c'est sûr c'est George Michael mais je vous le marquerai si elle a retrouvé ici et... enfin voilà du coup j'ai gardé cette rythmique en tête et ça m'a perturbé toute la musique mais déjà au niveau musical c'était bien oui c'est sympa c'était super bien fait mais par contre euh... déjà ce qu'on a pas aimé c'était à la fin ils ont mis une espèce de seconde voix pour faire les chœurs des autres animaux qui chantent ils l'ont mis bah la même voix sa voix à lui mais en canon en fait en décadé donc c'était pas... et un peu passé par ordinateur moi j'ai trouvé ça un peu dérangeant mais euh... bon sinon ça s'écoute mais euh... mais ce qui a fait bizarre aussi mais ça c'est normal parce que c'est une réinterprétation euh... par exemple Zazu il chante pas vraiment ah oui il parle ben il le chante voilà et même Simba il dit sans jamais dire où je vais alors que lui il dit sans jamais dire où je vais enfin vous voyez le style et du coup ça fait un peu ça ben voilà parce qu'on a l'original tellement dans la terre mais ça sera pas celle que je détesterais enfin que je n'aimerais pas mais elle est pas mal ça va oui je m'attendais à pire surtout pour une de tes chansons préférées nous passons donc à... euh... Hercule Hercule je n'avouerai jamais je n'avouerai par Laurie Darmon alors Laurie Darmon c'est marrant parce que je l'ai connu moi il y a longtemps mais totalement par hasard sur internet je suis tombé sur une de ses musiques qui est super bien super bien écrite au niveau des paroles donc je pense que c'est elle qui écrit sa musique parce que je connais sa musique je suis abonné à sa chaîne tout ça mais je ne la connais pas par coeur je sais pas si elle écrit ses musiques même si ça ne m'étonnerait pas donc elle a une voix très sympa très douce avec son originalité après elle n'a pas une voix à chanter du Megara donc... parce que Megara quand même avec les muses et moi ce que j'ai peur c'est que ce soit elle-même qui fasse aussi les voix des muses oula ça va être chaud là les deux ben ça va tout casser parce que ça va pas donc c'est pour ça je suis... on est très fan de cette musique et je connais la chanteuse je ne... et je pense pas qu'ils aient pris des choristes exprès sinon ils l'auraient pris pour les autres musiques oui voilà donc je pense à peu près c'est savoir la vie enfin ce que personnellement je vais en dire ben on va écouter ça allons-y euh... comme tu le disais c'est pas une chanteuse à voix c'est pas une chanteuse voilà qui vous ferait du Tina Turner du Whitney Houston mais elle a une très jolie voix comme je vous dis je la connais des... enfin je la connais j'aime bien savoir mais elle a une voix très enfantine je trouve très douce très... oui oui voilà euh... bah... du coup par rapport à Megara qui... on va pas dire rock'n'roll mais qui a une caractère... ouais ouais mais euh... ça fait un bon contraste on va dire mais euh... mais euh... ouais alors déjà comme prévu c'est elle qui fait des muses mais c'est elle qui fait une muse du coup y'a pas de différence c'est un peu... dommage elle enchaîne la chanson en fait avec sa voix toute seule voilà en fait y'aurait eu rien que sa voix rien qu'ils aient mis deux fois sa voix en choriste oui voilà ça aurait fait une impression de... de... de coeur voilà là du coup ça fait la pauvre fille qui a du tout chanter en un coup c'est pas la peine d'hésiter car tu l'aimes jamais jamais et puis par exemple à un moment normalement ça fait aaaah ou des ouuuu et ben ça y'est pas je trouve que c'est vachement dommage parce que même ça même ça ils auraient pu lui faire faire je sais pas et je... je ne pense pas que ce soit euh... excusez nous hein on nous la... c'est même dit enfin je sais pas si c'est la boîte exactement Disney qui nous l'a offert ou We Love Disney ou Mercury mais euh... oui j'ai pas vu le mail désolé mais euh... mais merci à eux en tout cas c'était gentil quoi qu'il arrive merci à eux mais euh... j'ai l'impression qu'ils mettent pas un budget énorme parce que c'est... c'est dommage pour une musique comme ça mais du coup on est pas trop d'accord avec... Princesse et moi c'est rare ils ont fait une espèce de... de... de musique derrière un peu Star Wars je sais vous ? ouais ouais et moi quelques... pas Star Wars mais... pas Star Wars mais voilà des... 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 voilà des sons un peu futuristes un peu... et moi ça m'a pas dérangé alors que ça dérange... enfin je vais pas être... ça m'a... ça m'a pas dérangé j'ai trouvé ça sympa moi ça m'a interpellé quand même je dirais pas que ça me dérange mais ouais ou alors faudrait que je l'écoute plusieurs fois pour m'y faire mais je... mais euh... bah de toute façon il y a qu'un seul gros défaut c'est qu'elle est chantée elle... enfin elle l'aurait chantée elle-même comme j'ai dit les muses ça aurait pas été grave si elle aurait été mis en coeur une ou deux voix quoi ouais ouais là du coup c'est dommage parce que sérieusement euh... je l'aime bien cette musique y a aucun soucis nous passons à... la reine des neiges c'est pour toi Marine Marine on parle que de toi c'est en été chantée par Olaf par Damien Sarg et là c'est quand même assez étonnant je connais lui là c'est quand même assez étonnant parce que c'est peut-être la personne du moment la plus connue tout à fait arrête c'est dans les trois mousquetaires pareil je ne connaissais pas son nom et bah c'est celui qui chantait qui faisait Roméo et Juliette Roméo et bah nous allons voir ça parce que je vous avoue que je ne suis pas du tout un immense fan d'Olaf donc pas du tout un grand fan de en été mais ça ne veut pas dire que... que la musique est pas très bien alors lui pour le coup je sais qu'il chante bien ah oui mais ça y a pas de soucis parce que c'est vrai qu'après les autres ils ont tous chanté bien mais on ne connait pas leur voix et mon ordinateur vient de s'éteindre donc bon allez on va écouter Damien Sarg Alors euh... Prince a une réclamation à faire c'est pas vraiment une réclamation c'est juste déjà euh... c'est euh... un chanteur qui est très mis en avant en ce moment donc lui faire chanter ce genre de chanson qui n'a pas de profondeur c'est plus un truc c'est rigolo voilà bah c'est une partie du film où c'est rigolo donc c'est pas une musique euh... qu'on retiendra la musique du film qui n'a rien à voir avec l'histoire d'ailleurs ils l'ont précisé quand il y a eu des interviews ils ont mis cette musique pour qu'on connaisse mieux Olaf pour que ce soit plus rigolo j'aurais pensé un acteur, un chanteur qui euh... qui est très connu enfin qui est très mis en avant en ce moment lui faire chanter une musique aussi secondaire entre guillemets c'est déjà dommage donc il chante bien il y a aucun problème mais il n'y a pas de profondeur spéciale à donner dans cette chanson non voilà après la musique est euh... ils auraient pu lui en donner elle est fidèle finalement il n'y a aucun problème il y a juste un petit bémol il y a un problème alors avant de parler de ce gros bémol parlons du fait que lui bizarrement il a pu faire ses chœurs pourquoi dans la musique de Laurie Darmon alors qu'ils auraient du le faire c'est vachement dommage donc c'est des chœurs bon c'est très léger parce que même Olaf c'est bizarre parce que c'est une musique où il n'y a pas de chœurs au départ et ils en ont mis oui donc c'est bizarre mais encore pire voilà c'était bon oui pardon encore pire pas encore pire mais ça nous a fait voilà on a remis le truc pour réécouter un moment mais j'avais pas compris je me suis dit pardon je me suis dit dans le film qu'est-ce que c'est à quoi ça correspond en fait tout à la fin de la musique il y a une interaction avec Christophe et Anna on lui dit non je sais pas quoi ouais je vais lui dire voilà je vais lui dire non laisse faire ouais et bah là ce sont des voix trafiquées trafiquées mais c'est du genre je voulais lui dire mais vraiment la voix attendez d'ailleurs on peut le passer on va essayer de le trouver donc c'est un petit peu choqué voilà je vais lui dire il n'en est pas qu'est-ce que c'est horrible on dirait la petite souris de je ne sais quoi il n'en est pas qu'est-ce que c'est dommage voilà donc ça a un peu cassé la mais je ne pense pas de toute façon que ce sera un single parce qu'elle a rien je comprends pourquoi Lilian Renaud pour l'instant il est le premier single parce qu'il apporte vraiment quelque chose d'intéressant à la musique lui il chante bien enfin il chante tous très bien mais il apporte rien de spécial à cette musique c'est ça, il n'y a pas de grand intérêt donc voilà je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait à la fin ils auraient pu prendre un des autres chambres ils ont un petit peu trippé ils se sont dit allez c'est bon vas-y on va lancer les petites voix ou ils auraient pu prendre les vraies voix aussi et d'ailleurs pourquoi ils l'ont mis dans cette musique pourquoi ils ont mis ce détail dans cette musique alors qu'ils n'ont pas mis des détail importants dans les autres par exemple dans le Roi Lion voilà il n'y a pas Zazu ils auraient pu interagir avec la voix de Zazu l'original par exemple ça aurait été apporter un petit truc je ne sais pas après on vous le dit on n'est pas des pros de la musique mais je ne comprends pas cette décision artistique voilà nous passons à ah 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 alors à la princesse aussi le Roi Lion de de l'amour nous guidera l'honneur de la tribu l'amour nous guidera ah l'honneur de la tribu pardon je ne l'avais pas lu c'est pas grave mais c'est le 2 quoi ah oui mais c'est le titre de et c'est chanté par Carla est-ce que tu sais qui c'est ? et Chiara non alors c'est assez moi je trouve que c'est très intéressant parce qu'il s'agit de la gagnante de The Voice Kid qui a fait partie des Kids United je vois des Kids United mais qu'il les a quittés oui je vois je vois qui c'est je vois sa tête c'est pour ça que c'est très important c'est pour ça que c'est très intéressant parce qu'elle voulait s'éloigner de la chanson il me semble bien que c'est elle de toute façon c'est la seule quand vous cherchez Carla chanteuse ou tombez que sur elle j'espère ne pas te tromper on verra quand on entendra sa voix mais il me semble bien que c'est pour ça que c'est très intéressant elle a quitté les Kids United pour se mettre dans ses études mais elle a quand même fait cette musique là donc je me dis que ça peut être très intéressant et d'autant plus que si on est surpris c'est quand même une enfant qui l'a chanté alors qu'on avait été très déçu par Luan dans sa reprise de partir là-bas tu te rappelles ? encore une fois tout à fait ce n'était pas forcément une enfant je ne sais plus qu'on l'a fait un moment quand même c'était une des ados mais bon après ados c'était une des musiques de l'album qu'on avait le moins aimé si vous voulez aller voir c'est toujours dans les fiches donc on va aller écouter ça chanter par cette petite et je suis vraiment très curieux parce que cette musique est rarement mis en avant et là je... et ben... j'aime beaucoup ben ouais pas grand chose à dire sérieusement c'est une grande perte pour les Kids United ouais parce que... il n'y a aucun problème elle a de la voix la cocottin et puis la musique bon ça reste... excusez-moi si vous regardez cette vidéo les créateurs des musiques et tout mais ça reste quand même assez simple quoi c'est pas des... des instruments... mais... mais c'est fidèle à l'original mais celle-là est super bien travaillée elle est bien travaillée les instruments de musique sont là où... les cymbales sont là où il faut et elle elle a la voix là où il faut et c'est... il y a les paillettes et tout on est dans l'ambiance bon par contre on s'attendait du coup on s'est dit il n'y a que vous qui doit chanter qui va chanter on a vu on a vu que c'était écrit que Carla donc on s'est dit bon ben c'est elle qui chante ça a fait comme les autres c'est elle qui fait entièrement la voix mais comme je disais la princesse quand on écoute les paroles il n'y a pas... voilà c'est pas différencier la fille, le garçon voilà donc au final ça passe après après voilà pourquoi pour Cendrillon par exemple ils ont fait un duo et pas pour celui-là je ne sais pas c'est très dommage le seul bah comparé à la première celle du roi lion le premier enfin je voudrais déjà être pour moi excuse-moi cher pour l'instant je pense David, Thibault pour l'instant c'est ma préférée avec je m'en vais voilà pour l'instant d'accord avec toi attention pocantas ce n'est pas Jennifer par contre t'as remarqué que plus les will of disney avance moins on connaît on connaît le monde c'est assez marrant quand même et là il s'agit de des sauvages donc c'est assez intéressant oui parce que celle-ci on la connaît pas par MB-14 attend on la connaît pas chanté par MB-14 ou MB enfin je sais pas comment c'est c'est encore une fois un chanteur de The Voice mais il a la particularité de faire du beatbox ah ouais donc ça peut être hyper intéressant donc on va aller écouter ça je suis curieux parce que ça ça va être original oui pour le coup là c'est original on revient et je dis bravo parce que je pense que si je remets tous les will of disney ensemble je pense que ce serait une de mes préférés m'a préféré moi c'est que j'ai été choqué les premiers trucs je me suis dit ouais et après non moi franchement j'étais comme ça dès le début je ne sais pas pas recommencer vas-y là il a alors c'est un monsieur donc qui a été découvert dans The Voice et en fait c'est il y a plein de voix et c'est uniquement sa voix et qu'il travaille avec une espèce d'engin de petite console voilà il enregistre sa voix et il la rebalance au moment où il faut la balancer enfin c'est un truc euh... enfin c'est sa particularité et euh... franchement bah euh... moi je dis bravo bah oui parce que du coup contrairement aux autres musiques c'est du coup il a fait les coeurs lui-même c'est ça voilà il a fait toute la musique mais il fait tout parce que vous entendez des poum tchou poum bon dieu voilà il y a des coeurs il y a de la puissance il y a de la profondeur jamais j'ai vu ça c'est sûr que cette musique à la base enfin voilà elle est magique voilà et justement on en parlait dans notre top que vous pouvez voir ici je mettrai encore une fiche euh... on en parlait on l'avait mis dedans comme quoi c'était une musique de méchant euh... dans la musique de méchant préféré mais un peu oublié et là euh... waouh ! ah franchement lui bravo euh... je... tu as détrôné frère des ours donc MB14 j'espère que ça se prononce bien comme ça ouais je sais pas mais bravo euh... franchement euh... si tu nous regardes mais en tout cas vraiment pour l'instant c'est sûr que c'est ma préférée là ça va être dieu donc nous passons à réponse où est la vraie vie de Priscilla... Priscilla Betty j'ai c***** pardon excusez moi c'est pas grave on va dire qu'on a pas l'entendu donc Betty et donc il me semble parce que je me suis renseigné vite fait j'ai vu que c'était une chanteuse normal mais elle a euh... elle a fait partie où elle a dirigé j'ai lu très vite j'en suis vraiment désolé une comédie musicale d'accord il me semble que c'est flash dance ou un truc comme ça ah tu vois ce que c'est ? non bah oui c'est le film d'accord bah il me semble parce qu'elle avait aussi fait danse avec les stars il me semble parce que je l'ai vu danser enfin voilà voilà donc à voir déjà que c'est une musique qui me rend dans la tête que j'aime bien que j'ai à la sympathie oui bah c'est la musique du début quoi voilà elle met dans l'ambiance réponse voilà la petite fille Anaïs Delva l'a faite oui 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 donc comparatif à Anaïs Delva voilà ça va être forcément obligé de comparer allons voir ceci c'est parti après midi c'est plus belle que j'ai découpi pas que les mâchés dans ce classique échec et mâle et bah on... ah bah non non y'a rien à dire en fait voilà moi j'avais l'impression finalement de regarder le film voilà bon c'est pas la même chanteuse on le sait non mais la voix est assez apparente mais elle est très bien euh y'a aucune critique à faire non voilà tout est très bien non sérieusement je ne peux rien dire de spéciale elle a une très jolie voix euh madame euh vous chantez très bien je mettrais des bips vous aurez compris ce qu'elle a dit mais euh non mais voilà pas de... rien à dire il y a juste à la fin où justement on a fait comme Anaïs Delva parce que dans la version d'Analys Delva on va aller voir aussi c'est toujours dans la fiche je crois qu'on a dû en parler oui sûrement je me demande je me demande je me demande voilà et ça rajoute un petit truc et non y'a pas de soucis je ne peux rien dire là-dessus non franchement elle est... elle a une voix très douce très belle voilà très très belle mais pour le coup ce n'est pas une réinterprétation y'a pas de différence notable non parce que voilà comparé à par exemple Pocahontas voilà euh... ah Mary Poppins mise à l'honneur dis donc ah du tout avec... ah du tout ça je suis content parce que du coup elle aussi elle est pas beaucoup mise en avant ne dormez pas oui j'ai trouvé que c'était le nom de la chanteuse parce que justement ils ne veulent pas dormir et elle elle dit y'a pas de soucis vous allez pas dormir en fait elle les ensorcelle elle les endorme et elle est trop belle cette musique elle est toute douce elle est magnifique ouais mais j'ai cru que c'est... j'ai bugué parce que j'ai cru que c'est le nom de la chanteuse que tu disais mais attends et euh du coup j'aurais bien aimé aussi peut-être dans will of disney 4 qui sait j'aurais bien aimé un jour qu'ils fassent les petits oiseaux oui elle me fait pleurer et donc c'est donc chanté par Arcadian je sais pas qui c'est donc en fait non je ne connais pas non plus mais on est pas à Arcadian je ne connais pas je me suis renseigné et il s'agit d'un trio de jeunes hommes qui font des chœurs entre eux des voix entre eux ah donc enfin c'est pas du tout le même style musical mais c'est comme les frérots de la Vega mais ils sont 3 et ils font des harmonies entre eux et ça rend des trucs super joués donc finalement Marie Popine sera une boîte d'hommes voilà c'est ça le truc de 3 hommes donc on va aller voir ça que vos cieux demeurent envers quand la lune monte là-bas ben c'est très beau déjà juste avant de commencer à parler de ça on voit que du coup MB-14 et Arcadian du coup comme ça fait partie de leur style c'est pour ça que eux du coup ils avaient des chœurs parce que ça fait partie 2 voilà c'est ça mais par contre on ne sait toujours pas pourquoi Damien Sarg a eu le droit à avoir ses chœurs par rapport à d'autres qu'on trouve très dommage mais du coup là ça rend bien je sais même pas s'il y a plus d'un instrument il y a juste un triangle c'est sûr voilà il y a peut-être une basse ou un son ouais ouais un son au fond ouais voilà mais sinon je suis sinon c'est quasiment eux qui font tout je suis pas ouais parce qu'on entendait ouuuu donc c'est très joli après je pense qu'ils chantent chacun tous les trois leur tour et euh non chacun leur tour et du coup les deux autres font les chœurs derrière voilà c'est ça après ça va être très difficile de détrôner Julia Andrews pour moi de toute façon c'est pas leur but hein bien sûr mais j'ai bien aimé mais voilà je sais pas enfin voilà moi ça m'a pas dérangé quoi on va dire ouais y a pas de soucis je lui ai récoutré comme ça voilà je suis très content qu'elle ait été mise en avant et c'est très bien fait pas de critique voilà pas de remarques alors Rebelle encore avec Soleil Brûlant Pomme qui est Pomme je chantais par Pomme et je me suis renseigné aussi c'est tout comme Pauline Croze et Mathieu Bouguert ce sont des chanteurs mais pas connus comme Jennifer Christophe William mais je n'ai pas trouvé de traces d'elle par rapport à The Voice tout ça donc peut-être qu'elle a été connue par tu sais je me suis dit peut-être qu'il y en a certains qui ont été connus par tu sais My Major Company tout ça mais quand j'ai cherché Pomme je suis tombé sur une chanteuse qui fait des musiques toutes mignonnes donc à voir on va écouter mais ça je m'attends pas à ce que Pomme le nom ça fasse groupe de métal ou autre le truc oui en même temps tu sais j'ai marqué Pomme on a été tombé sur un fruit évidemment disons que j'ai marqué Pomme et Wikipédia alors Wikipédia Pomme un fruit comestible du coup j'ai marqué Pomme chanteuse mais du coup c'est très joli comme nom pour une chanteuse y'a aucun problème donc allons voir mais est-ce que ça te dit quelque chose toi ? pas du tout pas Pomme mais la musique c'est comme ça Soleil brûlant c'est pas celle qu'elle chante quand elle en tout cas c'est pas vers le ciel comme elle était du coup Mary Poppins rebelle le Roi Lion sont beaucoup mises en avant en fait c'est que des conneries parce que c'est vers le ciel que j'avais dans la tête j'allais dire c'est pas la musique qu'elle chante quand elle escalade la montagne et qu'elle est à la hausse et ben on va voir parce que je l'ai je l'ai vu deux trois fois mais il y a longtemps c'est vrai brûlant alors alors ça peut être laquelle allons voir et ben j'ai trouvé que sa voix était plus intéressante que la version de Rebelle comme quoi la pauvre Maëva Méline même si elle chante très bien on a préféré la version Anaïs d'Eva et la version Pomme elle a un super petit timbre de voix tout en étant doux et la musique a été nickel sérieusement la preuve là ça m'a plus touché que quand je l'ai vu parce que je m'en souvenais pas exactement en fait voilà donc finalement on a retrouvé le passage du film c'est quand elle est avec sa mère que sa mère est en ours et qu'elle passe du temps avec elle et qu'elle se rend compte qu'elle se rapproche voilà et j'ai trouvé sa voix super douce super sympa et voilà le petit timbre elle a un petit truc dans la voix qui fait que c'est sympa ça donne du peps à la musique parce que c'est une musique douce à la base j'ai adoré ouais et là attention nous allons passer à quelque chose d'assez incroyable parce que je crois qu'ils sont sortis cet album exprès c'est d'ailleurs vous pouvez l'en... il me semble que vous pouvez l'avoir que dans cet album en avant-première le tube du prochain Disney Vaiana le bleu lumière interprété par sa doubleuse et par sa chanteuse donc là c'est la véritable version donc on va la découvrir moi et princesse c'est le bleu lumière donc chanté par Cerise Calixte qui s'est fait connaître dans The Voice en chantant libéré délivré et ce qui est marrant c'est que elle est métissée tout comme Vaiana bah oui voilà et je l'ai vu en plus en image la madame donc du coup je suis très curieux d'entendre parce que là du coup on ne pourra pas comparer à quoi que ce soit voilà parce que moi j'ai vu que... donc j'ai vu un film sur les doubleurs et le doubleur du... du dieu je sais plus son nom bah oui c'est Anthony Cavana c'est Anthony Cavana qui chante aussi voilà c'est un humoriste chanteur euh... d'une sorte que vous ne connaît vous devez le connaître mais il y en a qui peuvent ne pas le connaître parce que nous quand on était très jeune c'était un humoriste c'est lui qui faisait l'Energie Music Award ouais ouais on le connaît bien celui-là il avait énormément plus de... de... de succès et de mise en avant qu'aujourd'hui et du coup je suis très curieux d'entendre cette musique parce qu'en gros on peut le dire c'est le nouveau libéré délivré dans la logique bah logiquement ça doit être ça ça doit être le nouveau tube donc on va peut-être l'écouter deux fois peut-être parce que je pense qu'ils ont dû faire quelque chose d'assez sympa donc on se retrouve tout de suite pour et ben donc pour nos impressions ce que je trouve très joli comme nom le bleu lumière allons voir encore mieux j'ai une idée en fait donc vous entendrez pas la musique mais je vais mettre en accéléré comme ça si on a des réactions vous pourrez voir en direct ce qu'on en a pensé voilà on verra si ça se trouve je le mettrai pas à ce moment mais on verra c'est parti ça va ça va c'est parti on c'est parti et ben au début ça commençait normalement les instruments arrivés au loin un peu et là on a il ya une espèce de boum il ya un espèce je sais pas par où commencer il ya un espèce de boum musicale avec des oa des sujets franchement l'instrumentation la voix le eh ben moi pour vous dire franchement le film comme ça les bandes annonce l'avait un peu et bah là j'ai envie de voir ouais sérieusement dommage que ouais on peut pas vous faire entendre vous comprenez on a en rajout la musique et à mais c'est peut-être que vous pouvez la trouver sur internet si vous voulez aller c'est à trouver je pense mais vu qu'elle est sur l'album je pense que ah ouais mais sérieusement franchement je m'attendais pas du tout ça je suis j'ai hâte de voir ce film ah ouais et puis le pire c'est qu'il ya deux refrains mais ils sont tous les deux différents il y en a un qui est bien qui et c'est marrant parce que ça mode et ça mélange des sons modernes et en même temps que vous vous sentez dans les îles ça fait un petit côté on va dire techno mais voilà un côté un peu ouais c'est pas excessif c'est arrangé alors est-ce que ça va être un aussi gros tube que des libérés délivrés et je ne pense pas quand même mais mais sérieusement et après au deuxième refrain c'est à peu près la même chose mais il ya plus il ya d'autres voix qui sont remontées il ya de la flûte et tout il ya des j'ai envie de réécouter on réécoutera après super bien franchement je nique est donc je veux dire je préfère suis là donc du coup voilà le moment on va vous dire notre avis général donc pour ceux qui viennent ce qui ont sauté tout nom pour voir très bonne impression franchement j'ai l'impression que les chanteurs n'ont beau ne pas être connu pour moi ouais plus ça passe donc fait un will of disney 4 parce que je pense que je vais adorer ouais sérieusement là donc on va donc on va vous dire ce qui vient d'arriver là on a bien aimé en général le seul truc donc désolé pour ceux qui ont tout regardé mais le seul truc qui est dommage c'est que pour certaines personnes ils ont pas fait de coeur alors que sérieusement ils auraient pu il y en a ils se ont dit bah démerdez vous tout seul faites vos propres voix et puis voilà pour d'autres ils en ont mis alors qu'il n'avait pas besoin et pour deux cas précis ce sont des gens qui font qu'ils font des coeurs automatiquement parce qu'ils sont soit plusieurs soit c'est dans leur technique donc voilà c'est dommage pour certains on va pas aller trop loin sinon vous allez voir la vidéo en entière si vous n'avez pas vu et du coup nos préférés ont été frères des ours je m'en vais par lilian renault oui tout ce qu'il faut après l'amour nous guidera était pas mal mais ça n'a pas été un gros coup de coeur même si c'est quand même pu chanter par une enceinte et donc ouais et donc au caractère pour gantt à ce par exemple et 14 incroyable une profondeur et tout on peut dire que c'est notre préféré oui parce que c'est là c'est la reprise voilà c'est vraiment une reprise pour le coup et pour le coup un ni alors incroyable surprise sur la dernière donc pour vayana donc ce n'est pas une reprise c'est la musique officielle donc le bleu lumière qui donne envie voilà d'aller voir le film encore une fois ouais mais sérieusement là je crois qu'on va la réécouter après mais voilà pour notre avis général j'ai pas grand chose de plus à rajouter je pense façon vous avez été une grande majorité à tout regarder donc en plus achetez le puisqu'il ya simba sur la jambe donc voilà j'ai adoré et là on va se peut-être se réécouter la moyenne la vayana la moine à vayana parce que sérieusement ouais très surpris donc voilà voilà on se retrouve très bientôt et merci encore avoir suivi jusqu'au bout pour ceux qui ont tout écouté voilà et merci à à nos chers confrères de disney de nous avoir envoyé parce que on n'a pas été déçu en fait on n'a pas détesté non non voilà on a peut déçu est un grand mot on a juste pas trop aimé on n'a pas été déçu on s'attendait pas pas trop aimé voilà c'est notre avis personnel il y a des gens qui peuvent accrocher assez voilà il faudrait aller revoir les autres les nos deux autres analyses vous pouvez aller voir toujours dans l'affiche mais il me semble que c'est par rapport au navi général c'est mon préféré jeu oui je préfère le wheel of disney 3 aux deux premiers voilà mais annaïs delvahé pendant pendant qu'on écoutait vayana elle a dit ah je veux bien que annaïs delvahé la prenne donc voilà en tout cas bravo à cette fameuse cerise calyxte parce que nickel franchement et ben voilà si vous avez eu l'album si vous l'avez vu n'hésitez pas à nous dire vos avis voilà bisous